Le design humain, le profil c'est en quelque sorte le costume que l'on porte tout au long de notre existence. Il va avoir un impact surtout sur notre personnalité, sur nos relations. Il se compose de deux chiffres. Donc le premier chiffre c'est la ligne la plus consciente chez vous, alors que le deuxième au contraire c'est une ligne un petit peu moins consciente. Dans cette vidéo je vais vous parler de la ligne 5, l'hérétique. La ligne 5 c'est une ligne qui est naturellement assez séductrice et assez attirante. En fait les autres ils vont avoir tendance à beaucoup projeter sur elle. Ils vont par exemple projeter que cette personne est capable de les sauver, que cette personne est capable de les guider. En fait cette ligne c'est un peu le sauveur qu'on va appeler quand le bateau coule, c'est un peu le général qu'on va appeler quand il n'y a vraiment aucune solution. En fait les autres lignes peuvent projeter sur la ligne 5 que c'est la personne qui va avoir un peu la solution à tous leurs problèmes. Et c'est pour ça que si vous avez une ligne 5 dans votre profil c'est vraiment très important d'être très clair sur ce que vous êtes capable d'apporter, ce que vous n'êtes pas capable d'apporter, ce que vous voulez apporter, ce que vous ne voulez pas apporter à l'autre. Et aussi être très clair sur vos propres besoins, vous-même ce que vous attendez des autres. Parce qu'en fait cette énorme bulle de projection que vous avez autour de vous, et bien ça peut être une source vraiment de beaucoup de malentendus et créer des discordes en fait dans vos relations. D'ailleurs à force que les autres projettent sur vous, vous pouvez même devenir un peu paranoïaque, un peu suspicieux. Et c'est correct, tant que ça ne devient pas dans l'extrême, c'est quand même assez correct parce que ça vous permet aussi de vous protéger. Et surtout de ne pas accepter des choses qui sont incorrectes pour vous. Pour ça c'est vraiment important que vous soyez à l'écoute de votre autorité, de votre stratégie. Parce qu'en fait si vous répondez à toutes les attentes, toutes les projections, toutes les attentes que les autres vont mettre sur vous, et bien il y a de fortes chances que vous vous épuisiez, d'ailleurs que vous ne réussissiez pas à répondre aux attentes des autres. Et qu'au final les autres ils soient déçus de vous et que vous vous retrouviez avec une mauvaise réputation. La réputation de celui qui a échoué, de celui qui a raté, de celui qui n'a pas réussi à guider, qui n'a pas réussi à aider. En fait la ligne 5 vous avez vraiment un gros pouvoir d'influence. Vous êtes capable d'influencer énormément de monde. C'est souvent d'ailleurs une influence qui va être de loin, c'est un peu l'inconnu. Vous savez comme un peu le président de la république qui va avoir une influence sur le peuple, ou le général qui va avoir de l'influence sur son armée. Ou alors même dans votre travail c'est possible en fait si vous avez un métier, dans l'accompagnement social un peu, et bien c'est possible que vous ayez beaucoup d'influence par exemple sur vos patients, sur vos clients, mais par contre vous avez beaucoup moins d'influence sur les personnes qui sont de votre famille, qui vous connaissent dans l'intimité. Et en fait c'est tout à fait normal, le pouvoir de la ligne 5 c'est vraiment d'avoir de l'influence sur le gros, sur le grand, sur le monde, sur les personnes qu'elle connaît de loin, mais c'est parce que justement elle a le pouvoir d'avoir de l'influence sur énormément de monde. D'ailleurs souvent la première projection que les personnes vont avoir sur vous, elle va être positive. Ça va pas être une projection négative. Au contraire, du coup c'est là que tout votre pouvoir peut se mettre en oeuvre. Mais je me répète, mais c'est vraiment très important que vous soyez clair dans ce que vous pouvez ou non apporter aux autres. Il faut vraiment le dire en fait, l'exprimer. Parce que pour vous c'est peut-être évident, mais vous avez pas forcément conscience en fait de cette bulle de projection qu'il y a autour de vous, de ce que les autres attendent de vous. Mais c'est pas si évident que ça en fait. C'est pas si clair que ça. Donc c'est à vous de mettre, de fixer vos limites, de fixer vos barrières. Et aussi vous de dire vos besoins, vos attentes, ce que vous vous attendez des autres. Les autres ne peuvent pas le deviner à votre place en fait. Moi cette ligne me fait penser un petit peu au type énergétique du manifesteur. Bon ça n'a rien à voir parce que ça n'a aucun impact sur l'aura en soi. Mais je conseille aux lignes 5 vraiment d'informer. D'informer les autres de ce qu'ils peuvent ou non faire, de ce qu'ils peuvent ou non apporter. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment très important. Surtout par exemple au niveau de votre travail. Là actuellement je suis en train de créer des e-books, développer ton business en tant qu'eux. Et en fait pour la ligne 5, c'est vraiment très important que dans votre travail vous soyez très clair en fait avec vos clients de ce que vous êtes capable de leur apporter ou non. Alors du coup ça va faire un tri parce qu'il y a des clients qui du coup vont peut-être pas venir vous voir parce qu'ils vont se dire ah bah c'est écrit très clairement qu'elle ne peut pas m'apporter ce dont j'ai besoin. Et en fait les clients que vous allez éventuellement perdre parce que vous les avez informés de ce que vous n'êtes pas capable de leur apporter, et bien tout ce que vous allez perdre vous allez finalement le gagner au niveau de la réputation que vous allez avoir. Et en fait une ligne 5, le piège dans lequel elle risque de tomber c'est de justement se coller à l'image de la projection. Être flattée en fait par la projection que les autres ont d'elle et du coup essayer de se coller à cette image et ne pas forcément en être capable en fait. Et comme j'ai dit cette ligne elle a vraiment une énorme influence et ce serait vraiment dommage de gâcher cette influence, de gâcher ce pouvoir à cause d'un manque de clarté finalement. dommage d'affaires d'appelement. Et puis il n'y a pas d'oeil dû